... Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Pernaut, je suis le gérant de la société APSE. Je l'ai créé il y a maintenant 5 ans et demi avec ma femme et nous employons 3 salariés, dont un contrat de professionnalisation et notre société est spécialisée dans tout ce qui touche à la plomberie et au chauffage. ... Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Pernaut et je suis l'assistante de mon mari dans son entreprise. Mon parcours, j'ai fait des études de psychologie et j'ai validé mon diplôme de psychologue en même temps que mon mari a eu le projet de monter son entreprise. Du coup, j'ai commencé ma carrière professionnelle dès le début en accompagnant mon mari dans son projet. Alors, les principales difficultés, c'est que je ne connaissais pas du tout le milieu de l'artisanat et de l'entreprenariat. Donc, j'ai tout appris sur le tas et je me suis rapprochée de la chambre des métiers pour pouvoir me former. Alors, les principaux points de vigilance, j'entends derrière cette question, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses entre votre vie de famille et votre vie professionnelle ? Nous, on a monté cette entreprise en couple, c'est un projet familial. Du coup, c'est comme un bébé et ça fait partie intégralement de notre famille. J'ai validé le diplôme de l'ADEA en deux parties. La première partie en formation continue, donc le module comptabilité et le module communication. et j'ai validé le diplôme secrétariat et bureautique et stratégie commerciale par le biais de la VAE. Donc, j'ai accédé à la VAE par le projet européen Les Femmes dans les TPE. L'avantage de la VAE, c'est que c'est beaucoup plus flexible. On doit rédiger notre dossier. On est très encadré par la chambre des métiers. On a des plages horaires pour le rédiger à la chambre des métiers. On y est suivi de manière individuelle et collective. Les deux temps sont très importants. De manière individuelle, pour savoir si on est dans la bonne direction au niveau de la rédaction de notre dossier. Et puis, les temps collectifs aussi sont très enrichissants pour aussi rencontrer les autres femmes qui font la même chose que nous et voir aussi la rédaction de leur dossier. Cette formation nous a permis de prendre un virage dans l'entreprise. Je suis beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante. Je prends des initiatives. Ça laisse à mon mari beaucoup plus de temps, surtout pour s'occuper de la partie commerciale. Donc, oui, ça nous a donné un élan. Je recommande à toutes les femmes d'entrepreneurs de suivre cette formation qui est très enrichissante, qui permet aussi d'avoir un lien avec les autres femmes qui font la même chose que nous. Et je le recommande vraiment à toutes les femmes d'entrepreneurs. Sous-titrage ST' 501